Tu le crois ? On est vraiment frères et sœurs ? Allons, allons, allons ! Vous voulez mon alliance contre ce Sanders ? Oui, votre appui, tout au moins. Oh, je ne me fais aucune illusion, mais je veux tout savoir ! Tu es grotesque ! Dan, il faut que j'aille jusqu'au bout de cette affaire, quelle que soit la tournure qu'elle prend. Pourquoi ? À cause de lui. Sous-titrage ST' 501 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 Il est toujours en soins intensifs. Ils n'ont rien pu me dire de plus. C'est vrai, tu crois ? On est vraiment frères et sœurs ? J'en sais rien. Je suppose que oui. Peut-être qu'ils nous diront autre chose après avoir bien fouillé dans leur mémoire. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Rien. À moins d'effacer ce qui s'est passé. Sarah, on a couché ensemble. On ne savait pas. Moi, je ne regrette rien. Sincèrement, ça ne me fait rien. Mais on n'aurait pas dû. Mais ça n'avait rien de mal à ce moment-là. Ce qu'il y avait de mal, ce sont les mensonges qu'on nous a racontés. Je t'aime toujours. Et je t'aimerai toujours. Rien ne pourra le changer. Je t'en prie, Tom. Alors dis-moi que tu ne m'aimes plus. C'est fini. Il faut qu'on arrête. Je ne peux pas garder cette vague. J'aimerais bien, mais... Mais je ne peux pas. Stéphanie, il faut que je vous dise. Ça peut atteindre. C'est trop important pour attendre. Faites-moi confiance. On n'a jamais voulu vous faire souffrir. Après avoir eu votre bébé, Tom, votre père vous a envoyé en Europe. Et il a décidé de vous faire croire que votre bébé était mort. Il ne voulait pas que vous le recherchiez quand vous seriez plus âgé. Il voulait que j'oublie que j'avais eu un enfant. Oui. Il m'a ordonné de faire adopter le bébé. Je n'avais pas d'autre solution. Et je l'ai placé dans un orphelinat. On l'a fait à regret. Je suppose qu'on avait trop peur de Max pour faire autre chose. Tout le monde en avait peur. Alors à mon corps défendant, j'ai fait ce qu'il avait dit. Mais au bout d'un mois, je ne pouvais plus supporter l'idée d'abandonner le bébé. Alors j'ai pensé à quelque chose qui me semblait possible. Nous pourrions essayer de l'adopter. Il n'a jamais su qu'il avait été adopté. Nous ne pouvions pas avoir d'enfant nous-mêmes. En tout cas, je suis retourné à l'orphelinat. Et j'ai demandé à l'adopter. La mère supérieure a accepté de faire les formalités discrètement. J'ai pris le petit et je l'ai ramené à la maison comme s'il avait été à nous. Mais vous n'avez jamais eu l'idée de m'en parler ? Oui, sans arrêt. Mais au début, je ne savais pas comment emporter le sujet. Puis après, il était trop tard. Nous avions une peur panique de perdre Tom. Je n'ai jamais eu assez de courage. Est-ce que vous pourriez nous pardonner ? Je n'ai rien à vous pardonner, au contraire. Je me sens tellement honteuse d'avoir fait ça. Tellement honteuse. C'est comme si j'étais sale. Tu n'as aucune raison de te faire des reproches. Tu ne le savais pas. Peut-être, mais ça ne change rien du tout. Il est quand même mon frère. Oh, mais pourquoi personne ne nous l'a dit quand il était encore temps ? Oh, chérie, je n'en sais rien. Sarah. Sarah, ma chérie, il faut qu'on parle un peu, tu veux ? Oh, maman, j'ai trop honte. Ma pauvre petite chérie. Oui. Comment va Bill ? Il est conscient, il va s'en sortir. Tant mieux. Dieu merci. Tu aurais dû avoir assez confiance en moi pour me parler du bébé, pour commencer. Dan, ça remontait tellement loin, je souhaitais ne jamais en parler. Ce n'est pas par manque de confiance, ça tu peux me croire, mon chéri. C'est Sarah et Tom. C'est pour eux que c'est dur. Tu crois que je ne le sais pas déjà ? Oh, mon chéri, pardonne-moi. En conséquence, je peux vous offrir 3 millions de dollars, pas davantage. J'espère que je ne vous dérange pas. Veuillez agréer, etc., etc., Jacques Sanders. Vous le voulez tout de suite ? S'il vous plaît, Hillary. Je croyais que vous deviez amener votre secrétaire personnel avec vous. Allez, au fait, je suis très pris. Trop pris pour parler de la pauvre Stéphie. Elle vient de découvrir que Tom McMaster est le fils illégitime qu'elle a eu dans sa jeunesse. C'est vraiment passionnant, mais ce n'est pas la fin du monde. Non, mais ça peut précipiter le déclin et la chute de Stéphanie Harper. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Vous n'avez plus d'imagination, mon cher. Les premières pages ne parlent que de ça aujourd'hui. Je peux obtenir ce que je veux sans jouer à ces petits jeux minables. Vous seriez devenu loyal en affaires ? Pas de ragoût de journaliste. C'est compris ? Très bien. Vous avez des certificats qui m'appartiennent. je veux les récupérer. Ils ont rempli leur office. Attendez, il y a encore un dernier détail. Cette petite traînée que vous protégez, je ne veux plus la voir chez Tara. Ne soyez pas pressés comme ça. Je renverrai Cassie dès que je pourrai. Parfait. Alors n'attendez pas trop, c'est plus sûr. Bonjour, ma belle. Vous avez vu, Sarah ? Non, monsieur Harper. Demandez à Cassie, elle doit le savoir. Pour le prix de l'Eau, on fait venir cette soie du Japon où nous pourrions aller la chercher nous-mêmes. Je crois que vous devriez y réfléchir encore. Bonjour, Denis. Vous savez où est Sarah ? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Mais vous êtes là, vous. Depuis quand vous travaillez ici ? Depuis cette semaine. Ne me dites pas que personne d'autre n'était aussi qualifié que vous. Voyons, Denis. Sans doute une petite récompense pour service rendu à Jacques Sanders. Ah, mais non, ce n'est pas du tout ça qu'Anthony Taylor a voulu. Eh bien, Stéphanie a peut-être perdu la compagnie, mais elle ne vous a pas perdu, vous. Oui, espérons que c'est une consolation. Oh, chérie. Il y a au monde des choses plus importantes que cette compagnie. Je suppose que oui. Pourtant, c'est dommage de laisser cet affreux Sanders en faire ce qu'il veut. Je pense que la bataille n'est pas finie. C'est pas fini ? Non. Bon, je ne veux pas vous fatiguer. Je reviendrai vous voir bientôt. C'est un miracle que vous soyez tous les deux vivants. Merci, Seigneur. Oui, c'est vrai. On a eu au moins cette chance. Tu penses à Harper ? Je pense à tout le reste. Julie, est-ce que tu connais bien Jacques Sanders ? Oui, un peu. Je t'ai déjà dit ce que je pensais de lui. Pourquoi ? Est-ce que tu ne l'aurais pas un peu aidé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Parce qu'au fond, je sais que tu me détestes. Comment peux-tu dire ça, Stéphanie ? Parce que c'est curieux, mais depuis le jour où tu es sortie de prison, les problèmes ont commencé. D'abord, j'ai refusé d'admettre que tu avais peut-être joué un rôle dans cette série de coups durs, mais il faut que je te pose la question. Non, mais tu te moques de moi, ma pauvre. Tu as tout gâché et à présent, tu me le reproches. Cherche un autre bout qui me sert, Stéphie. Julie, attends. Regarde-moi bien. Tu as aidé Sanders à prendre le contrôle de Harper ? Non, absolument pas. Mais je soupçonne cette petite traînée de Cassie d'y être pour quelque chose. Mes actions de la compagnie Harper, 2%. Ce matin, j'ai reçu une demande de renseignement de mon banquier. D'après les rapports de mouvement de la bourse, elles auraient été transférées à Sanders depuis une quinzaine de jours. C'est ce qu'indique l'ordinateur. Tu ne les as pas vendues à Sanders ? Non. Mais je pense que Cassie a fait en sorte qu'on le croit. Pourquoi aurait-elle truqué l'ordinateur ? Mais tu es trop naïve. À force de faire confiance à tout le monde excepté à moi, tu oublies qu'il est possible qu'elle ait travaillé pour Sanders depuis le début. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de tes actions au moment où tu as soupçonné quelque chose ? Pourquoi ? Je n'avais pas de preuves. Et je ne savais pas que tu te passionnais encore pour la compagnie. Oui, c'est vrai, je croyais que non. Mais je ne peux pas la laisser à cet escroc. Je savais aussi que tu avais d'autres problèmes à régler. Tom, par exemple. Tu es au courant ? Quelques rumeurs. Mais elle confirme des soupçons que j'avais depuis longtemps. Il me semblait étrange que quelques semaines après la mort de ton bébé, Bill et Rina aient justement adopté un enfant nouveau-né. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé depuis cette époque ? Je croyais que tu savais ce qui s'était passé et que tu ne demandais qu'à l'oublier. Je n'en avais aucune idée. Tu ne l'as même pas deviné ? Oh, mais je savais que mon père était capable de me mentir. Mais jamais je n'aurais pensé que Bill et Rina le fassent. Stéphie, je suis désolée. Et je te prie de m'excuser de m'être énervée. Étant donné ce que tu as traversé, j'imagine facilement ce que tu dois éprouver. Pauvre chéri. Quel beau gâchis. Grâce à notre chère maman. Elle ne savait même pas que Tom était encore vivant. Et on ne savait même pas que cet enfant avait existé. je suppose que quand on lui a dit qu'il était mort, elle a voulu tout oublier. J'aimerais oublier. Un autre prétendant au fric de la famille. Toi, c'est seulement à ça que tu penses. Tu connais maman. Elle a offert 5 millions de dollars à Julie. Combien elle va offrir à son bâtard? Denis, mais tu peux arrêter un peu. Si tu trouves que c'est dur pour toi, imagine ce que ça peut être pour moi et pour Tom. Je suis désolé, vraiment désolé. Excuse-moi. Chérie, tu es déjà revenu de Hong Kong. Oui, j'espérais un peu que tu m'attendrais à l'aéroport. Excuse-moi, j'étais très occupée. Oui, je vois. Tu apprécies que je me fasse belle pour toi, n'est-ce pas, chérie? Bien sûr, si c'est pour moi. Naturellement. J'ai essayé de te téléphoner de mon hôtel de Hong Kong au moins une douzaine de fois. Tu n'étais jamais là. Alors, il faut que je me considère comme prisonnière dans ma propre maison? Bien sûr que non, mais j'aimerais savoir où tu étais. Je ne vois pas pourquoi tu ne me le dirais pas. C'est ton attitude qui me choque. Oui, parce que je fais tout pour essayer de prouver à tout le monde que j'ai changé. Mais il semble que quoi que je fasse, tu ne cesseras jamais de me soupçonner. Eh bien, peut-être que je ne serais pas aussi soupçonneux si tu restais à la maison au moins une soirée pendant que je suis en voyage. Oh non, Philippe, n'insiste pas avec ces questions stupides. Où vas-tu encore? Je sors. Peut-être que si je te laisse seule un moment, tu finiras par te montrer un peu plus gentille avec moi. Cassie Jones, s'il vous plaît. Philippe Stewart. Oui, j'ai trouvé votre mot. Quand peut-on se voir? Sarah, il faut que je te parle. Non. On ne peut pas laisser les choses comme elles sont. Il vaut mieux que tu partes, Tom. Denis, ne t'en mêle pas. Je ne partirai pas avant d'avoir parlé à Sarah. Ah non? Je t'ai dit de ne pas s'en mêler. D'accord, si c'est ce que tu veux, allons-y. Oh, allons, ne sois pas idiot. Mais ne vous battez pas. Laissez-nous régler ça. Allez, approche. Mais vous vous arrêtez tous les deux. Tom, arrête! Oh, bonjour. Madame, ça me fait plaisir que vous reveniez. Ça me fait plaisir de revenir. Et le docteur Marshall? Il est encore faible, mais il se remettra rapidement. J'en suis très heureuse. Oh, madame, je suis navrée de vous l'apprendre, mais M. Sanders a occupé votre bureau. Oui, on me l'a dit. Merci, Hillary. De rien. Stéphanie. M. Sanders. J'espère que mon fauteuil vous convient. C'est une décision du conseil. J'ai appris ça. Dommage que vous ayez employé une combine pour obtenir cette décision, M. Sanders. Excusez-moi, madame, mais c'est une grave accusation. Mais je m'en rends compte. Mon impression à moi, c'est que Cassie a fait une bêtise avec notre ordinateur. On l'a changé de service. Bravo. Merci. Mais jamais je ne goberai votre petite explication. Stéphanie, il ne faut pas être comme ça. Vous et moi, on fait une équipe formidable. À nous deux, on fera de Harper la plus grande compagnie de tout le Pacifique. Réellement? Je ne cherche pas à vous détruire. Je veux développer cette compagnie avec vous. Pas question. Parfait. Si vous ne voulez pas coopérer, je serai obligé de vous chasser le plus vite possible. Vous pouvez toujours essayer. J'aimerais mieux l'éviter. Au revoir, messieurs. Pourquoi il n'accepte pas un compromis? Je n'ai pas l'intention de la détruire. Ah oui? Pas du tout? Non. Pour l'instant. Écoutez, si jamais vous tombez amoureux d'elle, rappelez-vous ce qui est arrivé à votre frère. Greg était un imbécile. Maintenant, je le sais. Excusez-moi. Je pense que je dois démissionner. Non, non, ne partez pas. Ce n'est pas encore fini. Il arrive. Vous voulez bien essayer de me trouver le prince à mal. Oh, Cowet. Passez-le-moi dans la salle du conseil, s'il vous plaît. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il n'y a personne à qui je puisse faire davantage confiance pour voter en mon nom au conseil. Et je suppose que ça ne sera pas inutile. Tom, je ne sais pas comment aborder le sujet qu'on a évité jusqu'à présent. Je sais qu'on n'aurait jamais dû faire ça et qu'on aurait dû te le dire plus tôt. Maman, quoi qu'il puisse passer, tu es ma mère et je t'aime très fort. Et c'est pareil pour toi, papa. J'avais peur que tu nous envoies. Maman, tu sais que tu ne vois pas énerver, papa. J'ai vécu avec vous depuis que j'étais bébé. Vous avez prouvé des milliers de fois que vous m'aimiez. Je ne peux pas oublier ça. Et encore plus important, je ne le veux pas. Oh, quelle fleur amissante. L'infirmière va les mettre dans un vase. Eh bien, tu t'en vas? Oui, je suis pressé. Mais je te téléphonerai. Tom, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Ça ne sera pas long. Dire qu'on doit se parler, ça me semble un mot faible. Tom, je sais qu'il est trop tard pour que je puisse être vraiment votre mère. J'ai une mère depuis longtemps. Elle est ici. Oui, je sais. Et croyez-moi, je n'ai pas l'intention de changer vos sentiments pour... Vous ne le pourriez pas. je ne sais pas quoi dire. Alors, laissez-moi essayer. Pour l'amour du ciel, Tom, et en dépit de tout, tu es mon fils. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça dépend uniquement de nous. Ça ne pourra jamais rien signifier à cause de Sarah. Excusez-moi. Laissez, Cindy. Oh, merci, merci, madame. L'eau était bonne. L'eau était bonne. Très bonne. Et sans crocodile. C'est le genre de plaisanterie qu'il vaut mieux éviter ici. Pardon. C'était très méchant de ma part. La police n'a jamais accusé personne. Ils ont tout fait pour m'accuser, moi. Je me demande si Stéphanie ne me soupçonne pas encore un peu. C'était vous? C'est une question sérieuse? Ça dépend de la réponse. Je n'arrive pas à le croire. D'abord, Stéphanie, et maintenant vous. J'aimerais bien savoir de quoi vous m'accusez. Je ne vous accuse de rien, ma chère Gillie. Je vous ai posé une question. Quand on croit vivre sa dernière heure, on voit les choses sous un éclairage différent. Je n'arrive pas à le croire. C'est justement le problème. Personne ne le croit. Personne ne peut imaginer que d'une façon ou d'une autre vous ayez pu jouer le moindre rôle. Stéphanie refuse d'envisager cette possibilité. Elle ne la supporterait pas. Oh, Daph. Vous doutez de ma loyauté, mais vous pensez à la sienne. Elle ne vous avait pas parlé de son enfant? Ça n'a pas de rapport. Et ça va encore plus loin. Vous ne savez probablement pas non plus de qui il était. Je voudrais voir Cassie. Elle n'est pas ici. Comment ça va, ma chérie? J'essaie de faire comme si la vie continuait, mais sans beaucoup de succès. Bonjour. C'est pas de chance, je ne te trouve jamais seule. Peut-être que ça vaut mieux. On ne pourra pas s'éviter perpétuellement. Je vais vous laisser. Non, maman, tu n'y es pas obligée. Non, bien entendu, non. On peut parler tous les trois du gâchis où on est. Je t'en prie, Tom. Tom a tous les droits d'être furieux contre moi. Mais pour Sarah, je vous demande de m'écouter un peu. Ce qui s'est passé sur l'île était malheureux, mais ce n'est pas la fin du monde. Ça n'était pas malheureux. Tom, vous êtes frère et sœur. Vous devez affronter la situation. Ah oui? Pourquoi ça? Durant toute ma vie, j'ai pensé que j'avais une personnalité et sans avertissement, on me demande d'en avoir une autre. Vous et maman et papa, vous m'avez menti. Pourquoi je croirais ce que vous me dites aujourd'hui? Parce que c'est sûr. Si ça peut vous convaincre, aller voir à l'état civil. Ça prouvera que je suis venu au monde, pas que vous êtes ma mère. Si un jour, vous voulez bien me parler, je serai disponible à n'importe quel moment. Je t'attends dans la voiture, Sarah. Non, maman, je te suis. Au revoir, Tom. Comment tu te sens? Et toi? Bon, je regrette que Tom réagisse comme ça avec toi. Je ferai probablement comme lui à sa place. Il a tort. Moi, je t'aime toujours. Merci, ma chérie. Tu n'as pas idée du réconfort que tu m'apportes. Tout de même, je le regrette sincèrement parce que j'aime Tom. Je sais que je dois y renoncer et j'espère que j'y arriverai, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Sarah, je m'en doute. Oh, Sarah, je suis affreusement navrée de ce qui arrive. Maman, le père de Tom, c'était un type bien. Oui, très bien. Exceptionnel. Comme son fils. Tout à fait comme son fils. Monsieur Stewart. Cassie, je dois vous dire que j'ai beaucoup de réticence à vous rencontrer. Je vous comprends très bien. Je me suis adressée à vous parce que je n'avais pas d'autre solution. C'est à propos de Julie ? Transfert de Mme Stewart à M. Sanders. Oh, mon Dieu ! Je suis désolée. Je suis désolée. Maman. Stéphanie, c'est vraiment incroyable. Pourtant, c'est vrai. Je ne suis plus présidente. Et actuellement, je ne sais pas quoi faire pour le redevenir. Et c'est pour ça que vous m'avez demandé de venir jusqu'ici. C'est une des raisons, oui. Mais vous devez renégocier votre accord global avec la compagnie le mois prochain, de toute façon. Alors, j'ai pensé que ça ne vous dérangerait pas. Je resterais l'année entière si je la passais avec vous. Et vous le savez bien. Vous voulez avoir mon alliance contre Jacques Sanders. Votre appui, en tout cas. Je ne veux pas combattre la compagnie, mais je veux faire sauter le nouveau président. Ma très chère Stéphanie, je pense qu'après toutes ces années, vous savez que je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Je sais. Amal ? Bienvenue en Australie. Merci, Dan. Je suis heureux de vous revoir. Et même si c'est dans une période troublée. Oui, en plein orage. Mais nous survivrons. Connaissant votre femme, je parierais de vous à moi qu'on va trouver un moyen de faire mieux que survivre. Oh, merci. Oh, arrêtez-vous, alors je ne pourrai plus me contrôler. Vous ne payez tout de même pas pour vos plaisirs, maintenant. Cette fille est une masseuse qualifiée et diplômée. Toutes les femmes ne sont pas comme vous. C'est dommage pour elle. Je crois qu'on devrait faire la paix. C'est possible ? Vous m'avez manqué. Attendez, attendez. Est-ce que vous croyez que moi aussi j'ai envie de cette réconciliation ? Pour le moment, je voudrais un massage. Je vais appeler la spécialiste. Non, non. Improviser. Je veux que Cassie s'en aille de chez Tara. Elle pose un problème à cause des actions. Rassurez-vous, ils seront au courant trop tard. Je sais. On y est presque. Je croyais que vous vouliez un massage. J'en ai eu un. À présent, je fais autre chose. Je voudrais aussi quelque chose, moi. Je ne suis pas en situation de dire non. Non, ne fait pas partie de votre vocabulaire. Ce chèque à mal, vous le connaissez bien ? Pas vraiment. Sa famille était en affaire avec Harper alors que notre père était encore vivant. Ils connaissent tes filles depuis toujours. Ça me semble curieux qu'ils viennent brusquement. Je dois renégocier ses livraisons de pétrole. J'aimerais que vous vérifiez s'il est corruptible. Jusqu'à quel point je dois pousser mon enquête ? Je n'ai pas à vous donner de conseils. Non, mais j'ai besoin d'entraînement. Alors, montrez-moi. Tu bois tout seul, mon chéri ? J'y suis habitué. Eh bien, je suis là et je vais boire avec toi. Je suppose que c'est superflu de te demander où tu étais. Ne me soupçonnes pas toujours. Je suis près de toi, chéri. Et tu m'aimes toujours, j'en suis sûre. Oui, je t'aime. Mais je ne suis pas sûr de te connaître. Si, tu me connais bien. Beaucoup mieux que personne d'autre au monde. Ne t'amuse pas à jouer aux devinettes avec moi, Gilly. Je veux la vérité. Tu n'auras donc jamais confiance en moi. Même si j'essaie sans arrêt, tu ne croiras jamais que j'ai changé. Ça ne marche plus à présent parce que je sais que tu mens. C'est faux. Il ne m'accuse pas tout le temps. Je ne le supporte plus. Si tu ne me crois pas, tu n'aurais jamais été pari avec moi. Pas de commune, Gilly. Je m'en vais. J'en ai pas à dessus la tête. Tu peux m'expliquer ça ? Je l'ai déjà expliqué à Stéphanie. Oh oui, bien sûr, tu as inventé. Mais moi, je veux tout savoir. Va au diable. Mais si tu as raison pour Gilly, c'est moi qui suis une belle idiote. Non, pas du tout. Ça n'avait rien d'idiot de lui faire confiance. On l'a tous cru. Je me suis posé cent fois la même question. Peut-être mille fois. Si elle est responsable, même seulement en partie, de ce qui s'est passé, je devrais la renvoyer en prison, je ne peux pas le faire. Même pas si elle le mérite ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas continuer sans rien dire ? En la traitant comme une soeur alors qu'elle se prépare à t'abattre ? Non. Désormais, je ne me montrerai plus prudente. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai choisi l'orientation de ma vie, il devra patienter. Attends un peu, Stéphie. Je croyais que tu avais déjà choisi. Je croyais qu'on devait vivre ensemble sans s'inquiéter du reste. Excuse-moi, Dan, je me trompais. Je croyais que je pouvais abandonner la compagnie, mais je ne peux pas. C'est une partie de moi-même. Oh, Dan, tu ne dois pas m'obliger à choisir entre toi et la compagnie. Je ne te demande pas de choisir, mais moi, j'existe. Je croyais que tu avais reconnu qu'on ne pouvait pas sacrifier notre entente et notre bonheur à la compagnie, bien qu'elle soit une partie de ton héritage. Je dois essayer de reprendre le contrôle à Jacques Sanders, même si, en définitive, il me bat. D'accord. D'accord, j'attendrai. J'attendrai parce que je t'aime. Jean remercie le bon Dieu pour ça. Il y a une seule chose que je voudrais savoir. Le père de Tom. Tu voudrais savoir qui c'est ? Non. Mais je voudrais savoir si ça peut te poser des problèmes. Non, pas du tout. Mais je te le dirai si tu veux le savoir. Inutile. Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je vais le tourner, général, s'il te plaît, Angelo. Tant mieux si les affaires marchent, mais tu crois pas que vous avez assis, vous ? Non ! Allons, mon Denis, ça ne va pas tellement mal. Ah oui ? Tu apprends que tu vas perdre ton héritage et le fruit de ton travail, simplement parce que ta mère se rappelle brusquement qu'elle a eu un premier fils 26 ans plus tôt. Comment tu prendrais ça ? J'en sais rien. Pas trop bien, je suppose. Ah bon, continuons. Est-ce que tu aimerais découvrir que ta petite amie n'est qu'une traînée minable, qui tout en sortant avec toi a couché avec un autre type et un type que tu détestais, et ça, comment tu le prendrais, Angelo ? Bien, tiens, quand on parle du loup. Laisse-la tranquille, Denis. Bonsoir, Cassie. Bonsoir, Angelo. Vous buvez un verre avec nous ? Par ici. Oh, mais il y a beaucoup d'autres petites traînées dans le coin. Denis. Ah, tante Gilly. Un verre ? Pourquoi pas. Allez, ça suffit, on s'en va d'ici. On va aller, on va aller, où est-ce qu'on va aller ? Bah tiens, on va aller au chaudron. Roger, mon vieux copain, va en tomber ici sur son derrière. Ah, merci d'être venu. Ce n'est pas seulement sur votre invitation. J'apporte une contre-proposition. Alors, entrons dans mon... dans votre bureau. Alors, à quoi avez-vous pensé ? Non, non, après vous, si vous avez du nouveau. Je vous ai offert de partager la présidence. Vous y avez réfléchi ? Pas plus que ça n'en valait la peine. Stéphanie, ne soyez pas aveuglée par l'orgueil. C'est toujours la compagnie Harper. Vous ne voulez vraiment pas vous en occuper ? La seule chose dont je sois vraiment sûre, c'est que je n'aurai plus la moindre confiance en vous. C'est tout ou rien, hein ? Tout ou rien. Alors, vous devez savoir que le conseil se réunit cet après-midi et que je vais demander que vous en soyez démissionné. Vous êtes certain d'avoir trois voix ? Je suis prêt à en prendre le risque. Alors, moi aussi. À mon tour de vous révéler mes intentions. Comme administrateur de la compagnie, je vais demander à la commission des opérations de bourse de chercher comment vous avez disposé des actions de Gillie Stewart. Je pense que votre présidence ne sera plus très solide après ça. Je pense que vous avez besoin d'un bon conseil. Bon retour dans ce bas-monde. J'avoue que je t'ai inquiète. Mais qu'est-ce que je fais dans ce lit ? Rassurez-vous, vous étiez trop sous pour devenir un problème. Ou un plaisir. Et si on parlait de Philippe ? À Melbourne, pour affaire. Et probablement hors de mon lit pour toujours. On le comprend bien. Pas d'ironie facile, Denis. Vous avez pu constater un jour que l'esprit est prompt, mais que la chair est faible. Allumeuse. Puis-je avoir mes vêtements, je vous prie ? Pourquoi ? Pour pouvoir partir d'ici le plus vite possible. Il y a réunion du conseil. Oui, alors là, il y a un problème. Votre nouveau frère va essayer de vous voler la situation de fils préféré de votre mère commune. Vous êtes une belle ordule, oui. Je suis désolée, mais vous faites ressortir la bassesse qui est en moi. Elle n'est pas bien profonde. En réalité, j'ai éprouvé de la sympathie pour vous tous quand vous avez découvert la vérité sur le jeune Tom. Épargnez-moi votre hypocrisie. Ça ne marche pas avec moi. Vous ne me laisserez jamais une chance. N'y comptez surtout pas. Je comprends pourquoi Stéphanie a décidé de ne jamais vous parler de lui. Elle ne le savait pas. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Pourquoi ? C'est sans importance. Allons, dites-le moi. Je vous ai dit que c'était sans importance. Lâchez-moi, Denis. Dites-moi à quoi vous avez pensé. D'accord. Si vous voulez le savoir, Stéphanie était au courant et moi aussi. Non, elle n'aurait jamais laissé Sarah ou... Non, bien entendu. Elle n'a pas vu que la chose allait se passer. Je n'arrive pas à le croire. Bon. Ça vaut mieux comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'aurais pas dû venir. Je voulais seulement te dire bonjour. Tom, tout est tellement compliqué à présent. Il faut qu'on apprenne à penser l'un à l'autre d'une manière différente. Je ne peux pas rester loin de toi. C'est la faute de ta mère. C'est sa faute si tout va mal. Denis n'est pas là. Bon, alors on va commencer sans lui. Et les autres membres du conseil ? Ils m'ont fait parvenir leur pouvoir. Comme vous pouvez le voir, votre sort dépend de la façon dont Tom utilisera le pouvoir de son... le pouvoir de Bill et de la présence ou de l'absence de Denis. Il m'a dit qu'il me faisait confiance pour prendre mes décisions. Mais ce que vous dire, c'est la faute de la présence ou de l'abonnement. Ma chère Stéphanie, n'oubliez pas que jusqu'au moment du vote, mon offre reste toujours valable. Mais que si vous êtes battu, vous ne pourriez plus rien demander à la Commission des opérations de bourse. je crois qu'on peut poursuivre alors poursuivons la motion qui fait l'objet de cette réunion déclare que stephanie harper est exclu du conseil d'administration de la compagnie pour lever la main mais c'est un déni pourquoi à cause de lui ça ne me semble pas être le moment pour une discussion excusez-moi alors à ma victoire à notre victoire oui d'accord à notre victoire je pense à quelque chose si je n'avais pas arrangé certains petits accidents qui sont arrivés à stephanie jamais vous n'auriez pu prendre le dessus sur ma sœur j'ai raison je suppose que oui ne me sous-estimez jamais mon cher je pourrais vous faire arriver un accident à vous aussi j'en prends note mieux que vivre tout le monde est mieux que physique j'y ai détruit mon âme mais si je peux l'empêcher de vous détruire aussi cher stephanie je n'aurais pas souffert en vain j'y nous a tous trompés et moi plus que tout le monde je vous supplie de ne pas la croire ni jacques sanders et de prendre des mesures immédiates pour votre sécurité vous devez croire à mon entière sincérité je souhaite de tout mon coeur que ce soit faux mais je crois qu'il n'y a rien de bon en gilet absolument rien monsieur philip steward oui vous avez un envoi urgent pour madame harper oui merci signé ici combien de temps il vous faut pour le porter moins d'une heure c'est de garantie au revoir au revoir vous avez durement accusé la défaite pour une femme qui prétendait qu'elle ne s'intéressait plus à la compagnie mais qu'est ce qui vous embarrasse en plus ce n'est pas votre problème stephanie nous nous connaissons depuis une éternité il ne doit pas y avoir de secret entre nous oui je crois que vous avez le droit de savoir quand j'avais 18 ans votre père vous a amené en australie pour la première fois et jamais je ne l'oublierai ce que vous n'avez jamais su c'est que j'ai eu un bébé on m'a dit qu'il était mort tout de suite mais c'était faux bill mac master a pu l'adopter alors c'est tom oui tom mac master et mon fils il est aussi le vôtre à mal bonjour un envoi pour mademoiselle harper merci merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...